Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle saison inédite du Tour de France de Paris-Je te quitte. A l'approche de cet événement incontournable, nous vous emmenons pédaler à travers les villes et départements empruntés par le célèbre Tour. Chaque épisode vous propulsera au cœur du bloton pour découvrir le charme de nos magnifiques régions. Passionnés de la petite reine, amateurs de paysages pittoresques ou en quête d'un nouveau départ, que vous veniez pour applaudir le Tour ou que vous décidiez de vous y arrêter sur la route des vacances, Votre prochaine destination après Paris se trouve peut-être dans ce qui va suivre. Dijon, Beaune, Semurant-Noussois, pour cette première étape, rendez-vous dans le département de la Côte d'Or, première destination nature et patrimoine entre Paris et Lyon. Si le Tour ne s'était pas arrêté en Côte d'Or depuis quelques années, en 2024 il se rattrape avec trois jours d'épreuves aussi intenses que variées, à l'image de ce département que nous vous dévoilons aujourd'hui. Bonjour Anaïs ! Bonjour ! Alors, bienvenue, merci à toi d'ouvrir cette toute nouvelle saison du Tour de France de Paris Je Te Quitte. Tu es chargée de projet événementiel pour Côte d'Or Attractivité, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et en amoureuse, ambassadrice du département, tu proposes de nous faire découvrir aujourd'hui la Côte d'Or ? Oui, tout à fait. C'est mon cœur de métier. J'y vis, j'y travaille et je travaille sur les événements, mais en effet sur plein d'autres sujets. Et c'est un chouette coin pour passer toutes ces journées et beaucoup de temps. Eh bien, découvrons ça. Donc, du coup, oui, plein d'événements, j'imagine. Et du coup, premier gros événement à venir très, très bientôt, le Tour de France en Côte d'Or. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce qui va se passer ? Où va passer le Tour ? Et qu'est-ce qu'on pourrait voir si on vient suivre ce bel événement ? En effet. Alors, le Tour de France cette année en Côte d'Or, c'est particulier. C'est quand même trois jours de compétition qui sont annoncés. Donc, vraiment, sur la grande boucle en France, c'est un des plus longs passages dans un département. Trois jours sur un territoire, c'est vraiment une grande chance de recevoir cette épreuve qui est regardée dans le monde entier. Du coup, de pouvoir montrer vraiment toutes les facettes en termes de paysage, mais aussi d'ambiance, on va dire, sur le territoire. Ça faisait sept ans que le Tour de France n'était pas passé en Côte d'Or. On est vraiment en train de les voir revenir. Et du coup, ça va se passer du 4 au 6 juillet. Waouh ! Très bientôt. J-7. J-7 pour le début. C'est ça. Donc, le Tour va arriver, en fait, le 4 juillet par le sud de la Côte d'Or, par la Saône-et-Loire. On va rentrer par Corpo, Chassaï-de-Montrachet. Et puis, on rentre directement sur la route des Grands-Crus. Donc, je viens de dire Chassaï-de-Montrachet, mais on ne passe pas loin de Meursault. Voilà. Donc, pour les amateurs de vin, ça commence un petit peu à donner des indices d'où on se trouve. Puis après, donc le 4 juillet, les cyclistes vont continuer sur la plaine, sur des paysages plutôt plats, maraîchers, pour retrouver le canal de Bourgogne et ensuite arriver à Dijon, donc capitale des Ducs de Bourgogne. Très belle ville et notre capitale historique. Donc, pour ce premier jour. OK. Beau parcours déjà à découvrir. Oui. Déjà, le premier jour, ça donne un petit, on va dire, un aperçu un petit peu. On arrive dans la capitale. Ensuite, vraiment, l'étape qui est très attendue, c'est le lendemain. C'est le 5 juillet, puisqu'on reçoit le célèbre Contre-la-Montre. Donc, c'est l'épreuve, enfin, une des épreuves les plus attendues des passionnés. Et là, on sera sur la Côte-de-Nuit. Donc, toujours le long de la route des Grands-Crus de Bourgogne, dans un périmètre qui est inscrit à l'UNESCO, avec les climats des vignobles de Bourgogne qui sont inscrits à l'UNESCO depuis 2015. Et donc, là, une grande diversité de paysages. On va vraiment avoir de la côte, du vignoble, des villages. C'est vraiment un très beau parcours qui est annoncé. Et puis, on va partir de Nuit-Saint-Georges, arriver à Gevray-Chambertin. Donc, là encore, quand on s'y connaît un petit peu, en vain. Voilà, pourquoi pas venir voir le Tour de France, en effet, ici, et profiter des contrastes de paysages et des pépites culturelles qu'il y a tout autour, évidemment, à visiter. Carrément, une belle épreuve technique pour les sportifs, mais culturelle, gastronomique pour les visiteurs aussi. Oui, exactement. Et donc, après, les gens qui... Voilà, les passionnés qui suivent le Tour peuvent remonter un petit peu sur le nord-ouest du département. Donc, il y aura le départ sur le 6 juillet de ce mur en Ossois. Donc, là, on est dans une cité médiévale. Voilà, où on a eu la célèbre course de la bague, donc vraiment fête médiévale, etc. Et on part ensuite sur la plaine, sur le parc national de forêt qu'on partage avec la Haute-Marne, puisque l'étape, donc cette étape-là, se dirige ensuite vers la Haute-Marne et donc Colombais, les deux églises. D'accord, OK. Donc, effectivement, on va du sud au nord de la Côte d'Or. Trois jours, trois étapes, trois épreuves différentes. Oui, oui, il est complètement différent et beaucoup de choses. On aime bien aussi, quand on regarde le Tour de France, les commentaires historiques des lieux, ce qu'il y a à voir à faire tout autour. On survole tout ça en hélicoptère. Et c'est vrai que là, c'est une occasion unique de montrer vraiment la diversité de paysages et tout ce qu'il y a vraiment à voir et à faire, qu'on soit en ville ou en pleine campagne. OK. Du coup, on a trois jours complets. Alors, tu en as déjà parlé. C'est vraiment un événement énorme en termes de visibilité internationale. Tout le monde va avoir les yeux braqués sur la Côte d'Or pendant trois jours. J'imagine que vous, vous allez être à la fête pendant trois jours. Tout à fait. Toute l'équipe de Côte d'Or Attractivité va être sur le pont, qu'on soit comptable, peu importe le métier, tout le monde sera dessus. Parce que c'est vrai que c'est aussi des moments de fête populaire. C'est des occasions uniques d'aller sur le terrain et de vivre ces moments de liesse avec tout le monde. De rencontrer aussi le public. Donc, on va travailler. Mais franchement, c'est des journées comme on les aime dans nos métiers. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de choses prévues pour rencontrer les habitants. J'imagine qu'il y a pas mal d'animations. Est-ce que tu peux, même si tu nous as donné quelques idées, nous partager des temps forts qu'il y aura à travers ces trois journées ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même 51 communes qui sont traversées. On a travaillé aux côtés du Conseil départemental avec toutes ces communes et les communautés de communes aussi, avec tous les organismes territoriaux. On a travaillé vraiment pour que ce soit animé, décoré, etc. Donc, on a vraiment une collègue, par exemple, qui travaille sur la valorisation paysagère, qui a lancé un concours pour un trophée de la commune la plus joliment décorée, etc. Donc, on aura beaucoup de décorations, comme ça se fait un peu partout en France, mais du coup, avec une petite touche de Côte d'Or, évidemment. Et des choses aussi vues du ciel, des labyrinthes géants. Donc, ça, c'est à Minot, plutôt sur la troisième étape dans le nord de la Côte d'Or, à la sortie de la Côte d'Or, on va dire, près du Parc national de Forêt. On a évidemment des buvets, des orchestres. Et tout ce programme, on peut le retrouver sur le site internet du département et sur le nôtre aussi, pas de souci. Ça se trouve, c'est partout. Ah ouais, donc, un riche programme complet, un petit condensé de Côte d'Or en trois jours. C'est, en tout cas, là-bas qu'il faudra être du 4 au 6 juillet. C'est une évidence. C'est ça. Et si jamais on a des auditeurs qui ne sont pas tout à fait disponibles sur le Tour de France, mais qui sont attirés par cette découverte et qui se demandent, voilà, je passerais bien sur la route des vacances. La Côte d'Or, c'est souvent sur la route pour aller en vacances. Je m'arrêterais bien, pourquoi pas, un week-end. Est-ce que tu peux nous donner des petits incontournables le temps d'un week-end sur la route des vacances ? Où est-ce qu'on s'arrête ? Qu'est-ce qu'il faut absolument voir pour sentir l'essence de la Côte d'Or ? Eh bien, on peut... Je vais vous le faire dans... On a tellement un patrimoine tellement riche que je vais devoir vous faire une frise chronologique. Donc, on va commencer par l'Antiquité, pourquoi pas, par le musée au parc Alésia, le site d'Alésia, le site de la célèbre bataille, où là, vraiment, toute la famille, toutes les générations peuvent apprendre en s'amusant. C'est un site qui est animé vraiment toute l'année. Il y a des événements, en plus sur la saison estivale, quasiment tous les week-ends, tous les jours, des ateliers, des choses très ludiques. Donc, vraiment, je vous invite à vous arrêter là, que ce soit en train ou en voiture. D'ailleurs, on y accède très facilement. On est pile-poil entre Paris et Lyon. Donc, Alésia, et puis tout près de là, dans un mouchoir de poche, il y a beaucoup de sites culturels, historiques. Donc, on parlait de ce mur en Ossois, la cité médiévale tout à l'heure. On a aussi des plus beaux villages de France, donc Flavigny-sur-Roserain et Château-Neuf. Et tout près de là, il y a aussi juste une... Donc là, on continue dans l'Afrique chronologique, une abbaye cistercienne, l'abbaye de Fontenay, qui est inscrite à l'UNESCO. Et là, on est vraiment très... Tout ça, c'est dans un... C'est la campagne, mais il y a beaucoup de sites culturels proches les uns des autres. Ensuite, évidemment, je vais quand même parler de la tête de gondole, entre guillemets, de... Voilà, donc évidemment, on ne passe pas en Côte d'Or sans voir la route des Grands Crus de Bourgogne. Donc, pendant le Tour de France ou à un autre moment, évidemment, toute l'année, c'est magnifique. En automne, particulièrement, c'est magnifique, avec les feuilles qui donnent leur nom à la Côte d'Or et qui deviennent jaunes, dorées, rouges, qui changent tous les jours. Et donc là, on est entre Beaune, capitale des Vins de Bourgogne, et Dijon, la capitale historique, la capitale des Ducs de Bourgogne. Donc, c'est un magnifique trait d'union, un bondeau d'une cinquantaine de kilomètres, inscrit à l'UNESCO, je l'ai dit tout à l'heure, avec la notion de climat de vignoble de Bourgogne. C'est vraiment le côté unique de chaque parcelle du vignoble. Voilà. Et les bons vins, évidemment, sont toujours accompagnés de mets authentiques, raffinés, de grands classiques de la cuisine française et bourguignonne. Donc, évidemment, des produits comme la moutarde, la crème de cassis, les fromages, les poisses, le brilla savara, la truffe de Bourgogne, les anis de Flavigny. Voilà. Tous ces produits, on va les retrouver régulièrement sur les cartes au menu, partout en Côte d'Or. Voilà. Et puis, on parle de la Côte d'Or comme une destination nature-patrimoine. Donc, nature aussi, parce qu'on a une grande diversité de pratiques. Il y a des gens qui viennent de toute l'Europe pour escalader en Côte d'Or, par exemple. On peut faire du canoë kayak sur la Saône ou sur les plans d'eau. On a des spots de VTT. On a des grands parcours européens, aussi, des véloroutes, comme la Voie Bleue ou l'Eurovélocis qui se croisent ici en Côte d'Or. La Voie des Vignes, dans le Vignoble, le canal de Bourgogne, qui sillonnent également, enfin, qui se parcourent également à vélo. Et puis, évidemment, beaucoup, beaucoup de sentiers de randonnées. Donc, voilà, de belles choses aussi à faire pour déconnecter en Côte d'Or. Oui, et puis, pour tous les goûts, tu l'as bien balayé, la culture, le terroir, le sport, la nature, enfin, on a vraiment... Tout est possible, quelles que soient les envies. On peut le découvrir en Côte d'Or. Et du coup, j'imagine que ça peut plaire au plus grand nombre, petit, grand. C'est ça. Tout le monde peut trouver son bonheur ici. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres incontournables à découvrir justement pendant l'été si on s'y arrête ? Est-ce qu'il y a une date, bien sûr, dans une semaine, le Tour ? Mais est-ce qu'on a d'autres choses qu'on pourrait découvrir et à ne pas manquer en Côte d'Or cet été ? Oui. Alors, en fait, toute l'équipe sera sur le pont encore pile une semaine après le Tour de France chez nous en Côte d'Or puisqu'on a le passage du relais de la Flamme olympique le 12 juillet, donc le vendredi suivant. Et donc là, ça va être huit sites traversés le 12 juillet, pas des moindres. Comme ça, je continue la carte postale. On aura tout révisé sur la Côte d'Or. La Flamme va passer à Solieux. On est aux portes du parc naturel du Morvan. C'est le siège du sculpteur animalier Pompon, un haut lieu de la gastronomie puisqu'il y a le relais Bernard Loiseau à Solieux. Donc, la flamme va passer à Solieux, à ce mur en ossoie dont on a déjà parlé, au musée au parc Alésia, aux sources de la Seine puisque, oui, la Seine naît chez nous en Côte d'Or. Elle est encore toute petite. On peut la traverser d'un pas. L'eau est d'une couleur, d'une alcaline, on va dire. On peut s'y baigner. Donc, la flamme va passer également à Beaune, au château du Clos de Vougeot qui est le siège de la confrérie des chevaliers du Tadevin, vraiment sur un emblème du vignoble de Côte d'Or et de Bourgogne. À Saint-Jean-de-Lône, donc, c'est le premier port fluvial de France. Donc, on est vraiment là sur le thème marinier, on va dire, en bord de Saône. Et puis, enfin, à Dijon pour l'allumage du chaudron en fin de journée. Oui, grand moment également de sport et de convivialité. OK, donc, à nouveau, un chouette parcours à travers la Côte d'Or et du coup, une nouvelle occasion de découvrir, de suivre cet événement et puis de goûter dans tous les sens du terme aux joies de la Côte d'Or. C'est ça. Donc, tout l'été, évidemment, comme souvent en période estivale, mais en Côte d'Or, c'est quand même un peu toute l'année. C'est un territoire qui vit vraiment toute l'année, mais voilà, des marchés de producteurs, des événements, des concerts, des festivals. Et voilà, ce n'est pas seulement parce que c'est une année de Tour de France ou de flammes olympiques, mais c'est vrai qu'il y a quand même une effervescence particulière et puis on aura aussi le passage de la flamme paralympique le 26 août à ne pas oublier à Châtillon-sur-Seine, près de la route du Crément, dans le Parc National de Forêt, tout au nord du département. Donc vraiment, avec ces deux événements, si on suit tout, on couvre quasiment tout le département et voilà, tous les incontournables. Ouais, tous les incontournables et puis tout l'été, on a largement de quoi faire et puis ça donne vraiment envie, ça donne envie de prolonger l'expérience. On a l'air de bien vivre, bien manger, de bien se dépenser et de découvrir de belles choses. La Côte d'Or propose un accompagnement spécifique pour les nouveaux arrivants, on en parle sur Paris Je Te Quitte. Est-ce que tu peux nous en dire deux petits mots sur le service notamment que propose Camille ? Oui, tout à fait. Côte d'Or Attractivité est facilitatrice pour l'installation des nouveaux arrivants. Vraiment, le but, c'est que chacun puisse s'imaginer un avenir ici et venir voir, venir tester, peut-être en vacances, mais également venir y vivre, venir investir, etc. Donc Camille Deschamps, en effet, chez nous, c'est une experte du territoire. Elle connaît très, très bien toutes les dimensions aussi qui ne sont pas que touristiques, toutes les dimensions qui sont importantes au niveau de l'installation, les écoles, les services, tous les services du département, les aides, tout ce qui peut, le logement, toutes les questions qui sont importantes au moment de l'installation. Elle peut vraiment accompagner avec son expertise des défis en territoire. Comme on disait tout à l'heure, c'est un territoire qui est diversifié, la Côte d'Or, et du coup, elle peut plutôt même orienter sur quel territoire privilégier en Côte d'Or, qu'est-ce qui correspond le mieux au projet de vie, etc. Donc, il y a un site internet vivre-en-côte-d'or.com avec des tirets entre chaque mot et on trouve facilement les coordonnées de Camille qui fait ensuite un accompagnement personnalisé. Vraiment, on n'a pas un document standard, il y a site internet, mais ensuite, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé à la carte pour être... Et au petit soin, en plus, on travaille... Camille, d'ailleurs, je mettrai le lien dans l'épisode pour ceux qui nous écoutent comme ça, vous pourrez directement contacter Camille dans le descriptif de l'épisode. Vous la connaissez également sur le site, vous pouvez facilement la retrouver. Effectivement, on a un super accompagnement sur mesure de A à Z, comme tu viens de le dire, qui est vraiment une aide précieuse quand on doit s'installer quelque part où on n'a pas encore tous les contacts. Franchement, ça donne très envie de venir découvrir et pourquoi pas de prolonger l'expérience. Je crois que vous le dites, la Côte d'Or, pour un jour ou pour toujours, je me laisserais très bien tenter. Est-ce que tu as un dernier petit mot à nous dire pour se quitter ? C'est juste un oubli, un outil pratique qu'on peut mettre aussi dans le lien. On a une appli gratuite qui s'appelle Balade en Bourgogne. On parlait tout à l'heure de vélo, de randonnée, de canoë, mais même pour des balades en voiture ou des balades gastronomiques. L'appli s'appelle Balade en Bourgogne et on la trouve gratuitement sur toutes les plateformes. Elle permet vraiment de bien se projeter aussi sur tout ce qu'il y a à voir et à faire en Côte d'Or. Et puis voilà, il faut venir profiter de la Côte d'Or cet été pour le Tour de France, le passage des Relais des Flammes, mais aussi toute l'année, évidemment, l'automne par exemple, saison magnifique. Donc destination nature, patrimoine entre Paris, Lyon et Strasbourg. Venez, bienvenue en Côte d'Or. Voilà. Waouh, ok, on arrive. Franchement, on fait les valises. Dans une semaine, on vient soutenir le Tour de France et puis après, on enchaîne avec toutes ces belles propositions que tu viens de nous faire. avec grand plaisir. Super, à bientôt alors. À très vite Anaïs, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner, liker et partager. Pour ma part, je fais un arrêt au stand avant de me remettre en selle pour suivre la caravane à la découverte d'une nouvelle étape. Gardons le contact et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn à Paris Je Te Quitte ou sur parisjeutequitte.fr. À très vite dans le Tour de France de Paris Je Te Quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada